Le fleuve Mégis 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 de l'Église jusqu'au retour de l'Église. Amen. Donc la 70e semaine, elle ouvre la période après le départ de l'Église. Or, l'Église monte ici dans l'âge de l'Homme, ici, n'est-ce pas? Amen. Et la 70e semaine va ici jusqu'au retour. Nous savons que le retour de Christ, c'est la paire de fête. C'est Christ qui retourne avec l'Épouse. Et après les âges de l'Église, ce chapitre 4, qui est le plus, est monté dans l'Église. Or, il n'est resté que la moitié de la 70e semaine. Tant que cette moitié n'est pas encore accomplie, c'est que la 70e semaine, les dernières, n'est pas encore accomplie, n'est pas encore finie. Or, nous avons donné, subit, que cela accomplit à la fin de la 70e semaine. Il dit, c'est cette période-là qu'elle couvre. Maintenant, par la totalité des 70 semaines des dernières, une partie des 70 semaines ont été fixées. Il fait un exemple comme celui-ci, il dit, or, il y avait six buts à la visite. Quand il est venu, lui dire ce qu'il allait arriver. Donc, il avait six buts à sa venue. Maintenant, je pense que ce soir, nous allons reprendre les Écritures où nous enseignions ce matin. Alors, quand on avait vu ce qu'il y avait, six buts, nous en sommes là. Donc, nous avons vu qu'il y avait six buts, l'un d'entre eux. Maintenant, prenons le chapitre 4, verset 4, verset 24, chapitre 9 de Daniel. Le seul but qui était, un, faire cesser la pointe de question. Mettre le fait au péché, numéro 2. 3, c'était expier et éviter. Et vous avez remarqué que tous ces buts ont un point commun. En principe, tous ces buts s'accomplissent simplement dans une même chose. C'est le retour de la nuitée, qui accomplit tous les six buts. Pourquoi ? Parce qu'on lui a dit que les six buts seront accomplis à la fin de la soixante-dixième semaine. Or, la soixante-dixième semaine n'est accomplie qu'après la consommation de trois ans et demi. Voilà pourquoi on ne peut pas parler, en cause de la soixante-dixième semaine dernière, après le retour de la nuitée. Si la nuitée est descendue, cela veut dire que les trois ans et demi étaient déjà concernées. Et dans les trois ans et demi, il y avait l'épouse qui était dans l'enlèvement. Dans les trois ans et demi, il y avait la perte de sa caractéristique nuit. Dans les trois ans et demi, il y avait la tribulation. Peu importe ce que moi je comporte mes parents, peu importe ce que moi je comporte l'enlèvement, peu importe ce que moi je comporte l'appel des juifs, mais seulement je regarde l'état dans lequel je suis en train de vivre. Or, si vous voyez déjà la nuitée descendre, cela veut dire que les choses dans son jacquement. C'est lorsque les disciples ont vu Jésus sur un modèle de transfiguration. Ils ont dit que Jésus est transfiguré. Ils ont dit, oh, mais où est-il ? Il est écrit qu'il est venu de l'an premièrement. Nous avons vu la transfiguration, nous avons compris que tu es le Messie. Mais comment est-ce que toi, le Messie, tu es venu avant que les ennemis puissent venir pour te présenter ? Alors Jésus leur appelle un ménage de Jean-Baptiste. Il dit qu'il est déjà venu et qu'il viendra. Mais ils ont fait lui tout ce qu'ils ont voulu. La Bible dit, alors qu'ils ont compliqué qu'il s'agissait de Jean-Baptiste. Donc même les disciples n'avaient pas tué le message de Jean-Baptiste. Amen. Mais ils ont directement pris le message de Jésus. Amen. C'est Jésus maintenant qui a présenté Jean-Baptiste aux disciples. Amen. Et nous aussi, quand nous sommes venus ici, le premier message est Jésus et Frère Bernard ont été vus dans le même corps. Quand le peuple a commencé, comme étant le précurseur, lorsqu'il a fini d'être avec le précurseur, il devait maintenant nous-mêmes être les temps pleins qui devaient remagasiner Jésus. Amen. Parce que quand il viendra au temps de l'affaire, ça sera un Jésus transfiguré. C'est pourquoi le peuple nous a parlé des morts d'un Dieu dévoilé. Il nous parle des dieux dévoilés qui se révèlent devant nous. La présence de Dieu non reconnue. Amen. Tout ça, c'était Dieu qui s'exprimait à son peuple. Le peuple en a dit qu'est-ce que la femme populaire a réconnu Jésus ? C'est l'homme qui va discerner les pensées. C'est comme ça que les juifs reconnaissent le Messie. Alors, si les juifs là-bas n'ont pas reconnu le Messie, le peuple en a dit que c'est parce qu'ils ont été aveuglés. C'est Christ qui avait provoqué la Camerouine. Parce que les Israéliens ont resté. Amen. Parce que Nathanaël, lorsqu'il avait entendu ça, il avait entendu le Messie discerner et passer de son cœur, il avait dit qu'il s'y tuait le Messie. La femme ou plus a dit la même chose. Mais les autres ont été aveuglés parce que Dieu l'a oublié ainsi. Pourquoi ? Parce qu'il avait à l'effort d'une épouse qui va compter sur son nom. Voilà pourquoi le point Mme nous a donné Romain 11. Dans Romain 11, il dit que l'olivier naturel a été coupé. N'est-ce pas ? Ici, là, on a coupé la soixante-dixième semaine dernière. On a enlevé l'olivier naturel et on a branché l'olivier sauvage. Yes. Les nations. Et après, avant d'arriver ici, on doit encore couper l'olivier sauvage pour brancher encore de nouveau l'olivier naturel. qui va accomplir la soixante-dixième semaine. Après l'olivier sauvage pour 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 toute la race humaine. Nous allons prendre le premier point, faire cesser la transgression. Nous allons directement prendre le premier point. La Bible dit ceci, verset 21. « Car si Dieu n'a pas épargne les branches naturelles, il ne te parlera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. C'est vérité envers ceux qui sont pour nous et la bonté de Dieu envers toi. Alors, si tu demeures femme et faire le pardon dans cette bonté, autrement tu seras ainsi, tu seras aussi rétanché. Eux de même, s'ils ne périssent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés car Dieu est puissant pour les hantés de nouveau. » Quand est-ce que Dieu va les hantés de nouveau ? C'est lorsque le temps du gentil sera accompli. Lorsque le dernier élu, le dernier membre de l'église sera appelé, en ce moment-là, ce sera fini pour les nations. Une fois, madame dit qu'après le vertu de son, il n'y a plus de sauvés du côté des nations. Tout ce qui reste du côté des nations, c'est la boucherie. « 24. Si toi, tu as aidé à couper de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus fausse raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier ? » « Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. » C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endiocessement, juste à ce que la totalité des païens soient entrées. « Ainsi, toute Israël sera sauvée selon ce qui est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiés. » Le libérateur viendra de Sion. Nous connaissons très bien que Sion, c'est l'épouseur. Vous allez remarquer que le frère Bonan, en parlant de ce but, du premier but, il a pris Genesis 45. Il a parlé de Joseph. Nous savons bien que Joseph n'a pas été reconnu par ses frères en Israël, en Égypte. Amen. Amen. Et vous allez passer les frères. « Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque je dirai leur péché. » Il ne faut pas vous dire que Dieu traite avec nous comme étant un peuple, les individus. Il traite avec nous individuellement, mais avec Israël, il traite comme une nation. « Il ne se nettra dans un jour. » Le fabuleux de 6-8. Parfois, il dit, dans Matthieu, au chapitre 12, je vois au chapitre 8, je prends le porteur en rouge. « En effet, Dieu avait dit, ils ont les yeux et ils ne voient pas, les oreilles et ils n'entendent pas. Les peurs qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne convertissent. » Il devait dire, « Et qu'ils voient et qu'ils se convertissent et que je les guérisse. » C'est ce qu'il voulait dire. « Mais pour nous donner une occasion à nous, il a voilé les yeux de ses propres enfants. » « Il a fait ses propres enfants, la terre et il les a voués au dépérissement de l'esprit. » « Pour qu'ils puissent, qu'ils pouvaient, pour que nous puissions avoir l'occasion de vivre pour nous donner la vie à nous. » « Reprenons le verset de 6. » « Donc, il a enlevé ses enfants pour nous donner à nous l'occasion. » « Parce que Dieu ne pouvait pas traiter avec deux peuples à la fois. » « Pour traiter avec une nation, il avait d'abord ôté Israël et prendre une nation. » « Après avoir traité avec une nation, il ne reprend Israël. » « Et qu'il a fini de traiter avec une nation. » « Oui, monsieur. » « Beaucoup de gens ici, dans les messages, ils disent que Dieu ne traite pas avec une nation. » « Non, monsieur. » « Non. » « Parce que le peuple nous a prêché, le roi a rejeté. » « Amen. » « Il nous a dit que Christ était à la porte en train de frapper. » « Il était déjà dehors. » « Le peuple nous a dit que l'arrivée, c'est un ami Christ dehors. » « Et Christ, ce n'est rien d'autre que la parole. » « Amen. » « Ce n'est pas un Jésus physique qui vient avec sa barbe chez les pâtés. » « Et qu'on va les chasser pour dire que Christ est le roi dehors. » « Non, monsieur. » « C'est Christ la parole. » « Et lorsqu'il est venu chez les Juifs, il était le Messie. » « Il devait discerner le pensée. » « Il devait accomplir la parole. » « Parole qui a été écrite pour lui. » « Et lorsqu'il est arrivé là-bas, et qu'il a commencé à accomplir la parole, » « Il a été rejeté. » « C'était ça le maître à la porte. » « Et lorsqu'il est venu chez les nations aussi, il a révélé la pensée du cœur. » « Il a discerné le pensée du cœur. » « Il a guéri le malade. » « Il a fait des miracles. » « Il a fait cinq fois le tour du monde. » « Les nations ont le moins reconnu. » « Qu'est-ce qu'ils ont fait ? » « Ils l'ont chassé de l'Église. » « Et il est dehors. » « Et lorsqu'il est dehors, il va tout droit au juif. » « Quand est-ce qu'il vient des cieux ? » « C'est lorsque Joseph était parti là-bas. » « Il est devenu un grand prince en Égypte. » « C'est lui qui était le gérant. » « Amen. » « L'Égypte était tombé dans la famille. » « Qu'est-ce qu'ils ont fait ? » « Qu'est-ce qu'ils ont fait ? » « Les rois a eu un songe. » « Joseph a interprété, vous connaissez l'histoire. » « En interprétant les songes, les rois a dit que, « Non, comme c'est toi qui as interprété les songes. » « Toi aussi, il faut prendre des mesures pour nous faire échapper de cette sécheresse. » « Et Joseph les a dit de prendre, vous savez ce qui s'est passé ? » « Les prendre la récolte, les garder une partie et les consommer une partie. » « Et la partie qu'ils gardaient, c'est la partie qui les a aidés durant la sécheresse. » « Et partout dans le monde entier, il y avait la famille. » « Et le seul endroit où il y avait la culture, c'était en Égypte. » « Amen. » « Quand même Israël n'a pas investi avec les sacrifices des animaux. » « Israël n'a pas investi avec les murs de la mentation. » « Mais chez les gentils, ici, il y avait Jésus avec la main du ciel. » « La nourriture emmagasinée. » « Amen. » « C'est pas pour rien que Dieu a dit au frère Bernard d'emmagasiner la nourriture. » « Pour rien, c'est rafiné. » « Une fois, j'avais parlé avec un Pentecoste. » « Il dit que ce que j'aime avec Bernard, il a pu enregistrer tous les messages qu'il approche. » « Amen. » « Ce n'était pas lui. » « Parce que c'était une recommandation de Dieu. » « Vous voyez les moyens pour que la nourriture puisse être emmagasinée. » « Tout ça, c'était pour nous montrer que nous sommes autant de Joseph. » « Si les juifs doivent reconnaître leur merci, c'est autant de Joseph. » « Et ils doivent venir ici. » « C'est parfait. » « Et le frère Bernard, en tant que humain, ne pouvait pas vivre au-delà de 100 ans. » « Amen. » « Parce qu'en tant que humain, ces jours étaient invités. » « Alors il fallait un autre frère Bernard, mais sous une autre forme. » « Amen. » « Et il s'appelle Joseph. » « Il dit qu'il y aurait un fils. » « Et le fils à qui c'est ? » « Joseph. » « Quand Joseph est venu, Joseph a grandi. » « Qu'est-ce que Joseph fait ? » « Genève a abandonné la vérité. » « Amen. » « C'est pourquoi nous avons aujourd'hui la voie de Dieu. » « Qui est le charme de la voie de Dieu ? » « C'est Joseph. » « Et le papa n'a dit que Joseph a la double portion de ce qu'il a fait. » « C'est quoi la double portion ? » « C'est la parole. » « Amen. » « Et les gens pensent que Joseph, c'est un autre prophète à côté du frère Bernard. » « Non, Joseph n'a pas des messages. » « Le message de Joseph, c'est le message du frère Bernard. » « Amen. » « Et il y a la double portion de ce que le frère Bernard avait. » « C'est-à-dire la parole en abondance. » « Et si vous avez besoin de la parole dans la nourriture aujourd'hui, il faut le voir, Joseph. » « Et cela montre simplement que nous sommes déjà dans l'événement. » « Et cela veut dire que l'épouse et l'événement font déjà un seul corps. » « Parce que tout ce qu'il nous enseigne, c'est le passé. » « Amen. » « Amen. » « Les phénomènes sont subites. » « Et ainsi tout cela sera sauvé. » « C'est là qu'il est écrit. » « Les libérateurs viendront de Sion. » « Et il détournera les accords des inquiétés. » « Oui, il viendra sous la montagne de Sion. » « Cette branche qui a été grevée, Dieu reprendra les fruits récordés. » « Et cette branche sauvage sera rétanchée. » « Mais 51. » « Mais il est venu pour faire cesser les transgressions. » « Oui, mettre fin. » « Maintenant, si nous revenons dans Daniel, et nous allons voir dans Daniel, là, quand nous allons voir au verset 24, pour faire cesser la transgression, pour faire cesser quoi ? » « Pour faire cesser la transgression d'Israël. » « Le Messie a accompli tout ce qui a été écrit pour lui, mais ils n'ont pas cru. » « Il dit, de commettre une transgression contre moi, c'est de me faire du tort. » « Ils ont fait du tort à Christ. » « De commettre une transgression contre vous, c'est de vous faire du tort. » « Il dit, mais là, donc, Israël a fait du tort à Dieu. » « Et pendant cette 70e semaine, qu'est-ce qui va arriver ? » « Il dit, Dieu va faire cesser les transgressions d'Israël. » « Faire cesser les transgressions, ce sera de détourner de Jacob les inquiétés. » « Et alors, tout Israël mettra de nouveau. » « Ils recevront tous les saints d'Esprit. » « C'est ça. » « Et lorsque le Messie se révèle à Sion, c'est-à-dire parmi les gens d'Esprit, Israël va reconnaître cela. » « Et nous avons vu beaucoup de juifs, on reconnaît les musiciens de Femme. » « Il y a très longtemps. » « Alors, le Femme a dit, quand ils recevront le Messie, alors ils recevront tous les saints d'Esprit. » « Parce que les saints d'Esprit, c'est Dieu le perçoit. » « Il a dit, quand lui viendra, il vous conviendra dans toute la vérité. » « Il n'y a pas un Esprit comme ça, tu es aussi comme ça. » « Le Saint d'Esprit, en fait, il est à toute la vérité. » « Frère madame dit, aïe, le Père se reprend. » « Un bonheur personnel, lui, quand il viendra. » « Frère madame dit, à ce jour-là, dire un mot contre Jésus, cela ne sera pas venu. » « Mais quand le Saint d'Esprit viendra, frère madame dit, le Saint d'Esprit, c'est aujourd'hui. » « Dire un mot contre le Saint d'Esprit. » « Le Saint d'Esprit, c'est le ministère du Frère madame. » « Et ce ministère va être descendu en nous. » « Parce que c'était Dieu sur nous, au-dessus de nous. » « Dieu avec nous, Emmanuel, est Dieu en nous. » « C'est Dieu qui le déça dans l'homme pour adorer et être adoré. » « Et dire un mot contre le Saint d'Esprit aujourd'hui, c'est-à-dire contre vous. » « C'est là que vous ne serez jamais parvenus, ni dans les siècles, ni dans les siècles de la vie. » « Amen. » « C'est un mot contre lui. » « Amen. » « Amen. » « Mets un feu au péché. » « C'est quoi à mettre un feu au péché ? » « Le feu au péché qu'il y ait un péché qu'ils ont commis, c'était de dire que son sang tombe sur nous. » « Amen. » « Matthieu le sait. » « Puis là, voilà qu'ils ne gagnaient rien, mais que les tumultes augmentaient. » « Puis de l'eau, cela va le mettre en présence de la foule et dit. » « Je suis innocent du sang de ce juste. » « C'est là que vous le gardez. » « Et tout le peuple répondit qu'ils sont sans retomber sur nous. » « Au lieu de s'arrêter là, ils sont nos enfants. » « Quand vous faites quelque chose, faites ça pour vous-mêmes. » « Faut pas dire que nous ne sommes pas. » « Vous savez, madame dit que la raison du massacre de Hitler, c'est à cause de ça. » « Voilà. » « Si ils avaient dit que ça tombe sur nous, ça laisse s'arrêter quelque part. » « Mais et sur nos enfants, les pauvres enfants ? » « Et sur nos enfants. » « Amen, c'est que ça a émis. » « Donc quand Ekman, Mussolini, Hitler ont commencé à massacrer les Juifs, c'était à cause de ça. » « On les a massacrés seulement parce qu'ils étaient les Juifs. » « Parce qu'ils avaient réclamé le sang du Créateur. » « Amen. » « Les pauvres en disent aussi. » « Les Sibis, je parle de Sibis. » « Écoutez, voici leurs péchés. » « Les peuples répondent que son sang est tombé sur nous et sur nos enfants. » « C'est là qu'ils ont commis. » « Il mettait fin au péché pour eux. » « Comment ? » « Pouvez-vous faire autre chose que leur parler ? » « En sachant qu'ils avaient dû avec leur Dieu pour que nous, nous puissions entrer. » « Amen. » « Pourquoi ils devaient revenir ? » « Pour les Sibis, c'était pour mettre fin à leur péché. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est lui-même qui les a agressés. » « Amen. » « Mais réclamer sur ça, sur nos enfants, ça c'est eux-mêmes. » « Quand même. » « Ils avaient tellement la haine comme le Jésus-Christ. » « Ils ont dit qu'il s'arrête sur nous. » « Même Pilate avait compris que cet homme était innocent. » « Il dit, « Moi, je suis innocent du sang du Seigneur. » « Mais on est-moi de l'aujourd'hui. » « Donc on dit, même s'il avait l'avé de lui-même, mais le sang était toujours là. » « Parce que lui, il avait le pouvoir. » « Mais c'est eux la promesse. » « Il devait toujours faire ça. » « Parce qu'il avait libéré Jésus-Christ. » « Nous, on ne savait pas. » « C'est compliqué que ça faire. » « C'est une question de prédestination. » « Un homme comme Judas, il a été prédestiné pour trahir Jésus. » « Mais il n'est pas un enfer. » « Judas a trahi Jésus. » « Et Pierre aussi a régné Jésus. » « Amen. » « On a demandé à Pierre, autant dire avec cet homme-là. » « Il dit, « Je ne le connais même pas. » « Ah ! » « La façon dont tu es en train de parler là, c'est vraiment comme lui. » « Je ne le vais jamais. » « Ah ! » « Et pourtant, quand Jésus avait dit à Pierre, il dit, « Pierre, un jour de toi, tu me régneras. » « Pierre dit, « Moi, jamais de la vie. » « Ah ! » « Pierre avait l'amour pour Jésus. » « Mais un amour erroné. » « Jésus prend Jésus au jardin de Gethsemane là-bas. » « Pierre est parti là-bas, il a pris son épais, il a coupé l'oreille. » « Pour montrer combien il avait Jésus. » « Jésus l'a régné, Pierre, pas comme ça. » « C'est pas comme ça. » « Jésus prend l'oreille et il remet. » « Amen. » « Il prend l'oreille et il remet. » « C'était une fois au monde. » « Mais, le jour où on a arrêté Jésus, Pierre l'a régné. » « Et en ce jour-là, Pierre avait compris. » « Quand les autres commençaient à chanter, Pierre avait compris qu'il n'aimait pas Jésus. » « On peut aimer Jésus peut-être d'une mauvaise manière. » « On peut aimer la parole, mais d'une mauvaise manière. » « Aimer la parole, c'est avancer dans la révélation. » « Amen. » « Amen. » « Pierre devait avoir la révélation de la parole pour comprendre qu'il n'aimait s'il avait été crucifié. » « Parce que s'il n'était pas crucifié, l'humanité serait perdue. » « Alors, ça s'est fait, c'est faire comme ça. » « Et en ce jour-là, après sa résurrection, il dit à Pierre, « Pierre t'as cela converti. » « Convertus, c'était vrai. » « Pierre pensait être converti, mais il n'était pas. » « Et ce jour-là, lorsque les disciples ont quitté Jésus, c'est là qu'ils demandaient aux disciples, pourquoi vous ne les quittez pas. » « Ils ont dit, toi seul, tu vois les paroles de la vie. » « Pierre, Pierre. » « Il dit, ce n'est pas la chair et les saints qui t'ont révélé, mais c'est mon père. » « Et là, Pierre n'était pas encore converti. » « Amen. » « C'est une vie propre. » « Amen. » « C'est une vie propre. 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 » « Et lorsque les honneurs seront donnés à la vie, parce que le Christ lui-même sera assis sur le trône, et le trône, c'est le cœur. » « Mais si Dieu prend la place dans le cœur des croyants, il doit se magnifier. » « Et quand les gens verront les croyants, ils diront que voilà Christ qui m'a sur la terre. » « Nous devons avoir une vie exemplaire en fait de recevoir les honneurs et le roi de la terre. » « Parce que ce n'est pas nous qui donnent les honneurs aux autres, mais c'est à nous qu'on donne les honneurs. » « Les gens qui diront, ils doivent donner les honneurs. » « C'est là où on dit qu'on a honneur à la vie. » « Amen. » « Amen. » « Nous allons arriver quand la vie se raconte. » « Pouvez-tu faire autre chose que leur pardonner en sachant qu'il avait dû avec eux leurs yeux pour que nous, nous puissions entrer. » « C'est comme si ses propres enfants réclamaient son sang. » « Ils étaient avec eux. » « Et ils savaient qu'ils étaient avec eux. » « C'est pour ça qu'il a demandé avec l'âme qu'ils soient pardonnés. » « Jésus sache, sachant bien que son peuple était avec lui, il a disparu parmi les cas et les enfants. » « Jésus a dit que si tu pardonnes que tu n'aimes que celui qui t'aime, tu ne veux pas différer les pharisiens. » « Même parler des mots, il y a l'amour. » « Parce que Jésus dit que si le diable chasse le diable, il dit que son royaume est divisé. » « Alors pour ne pas diviser les royaumes, ils sont d'amour. » « Mais ce n'est pas ça l'amour. » « Mais le diable d'amour commence lorsque tu peux aimer ton ennemi. » « Quelqu'un qui te fait du mal, que tu l'aimes. » « Il ne s'agit pas de ce qu'on a fait, mais il s'agit de ce que comment toi tu vas réagir. » « C'est ça qui va déterminer si tu es prudent ou pas. » « Amen. » « C'est pas facile. » « Et mettre ce qui vous maltraite. » « Et mettre ce qui vous aïsse. » « Et priez pour ce qui vous maltraite. » « Un homme qui ne t'aime pas vrai, tu le sais. » « Un chef... » « C'est la paix. » « Je suis prêt d'aller dire, c'est moi-même. » « Arrêtez-moi. » « Qui peut payer pour cet homme-là ? » « C'est pas facile. » « Un homme qui s'accraise dans ton pays. » « Un homme qui tue vos frères et frères et sœurs. » « Des millions de morts. » « Mais la Bible est déjà pleurée pour cet homme-là. » « C'est la parole. » « On dit simplement. » « Amen. » « Frères et sœurs. » « Amen. » « Des hommes goûts, hein. » « OK. » « Mais Jésus a pardonné. » « Jésus n'avait rien fait. » « On l'a crucifié. » « Il était là sur la croix pour le saigner. » « À bout du souffle. » « Jésus avant de mourir. » « Il y perd. » « Car ils ne savent pas ce qu'ils font. » « Parce qu'ils étaient avec eux par Dieu. » « Amen. » « Que feront de Jésus qu'on appelle Christ. » « Les mêmes Jésus étaient entre les mains des gens aujourd'hui. » « Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui ? » « L'erreur » « L'erreur la plus regrettable que l'Église de toute son histoire ait jamais commise. » « Elle venait tout juste de la commettre. » « Et maintenant l'affaire avait été remise entre les mains du gouverneur de l'État. » « À la fois l'Église et l'État étaient concernés. » « Parce qu'ils étaient un peuple choisi par Dieu. » « Appelé à être ses serviteurs. » « Et que la nation était censée être dirigée par les lois de Dieu. » « Ils avaient donc commis leur grande erreur. » « C'est dans ce jour qu'ils apportèrent la démonstration finale. » « Et maintenant, c'était entre les mains du gouvernement. » « C'était maintenant au tour du gouvernement de faire son choix. » « Les Églises l'avaient déjà réjoutée. » « Bien que Dieu ait parfaitement démontré qu'il était leur Messie. » « C'était la plus grande erreur qu'ils avaient commise. » « Amen. » « Quand ils l'ont réjoutée. » « Et ils ont tout d'abord l'intérêt des mains du gouvernement. » « C'est le gouvernement maintenant qu'ils devaient décider. » « Et subit, paragraphe 60. » « Maintenant, nous allons lire le bout de ces passages de l'Écriture. » « C'est d'entre vous, il dit ceux d'entre vous qui n'ont pas de leur Bible. » « Je voudrais que vous écoutiez. » « Ceux d'entre vous qui ont leur Bible. » « C'est dans la Genèse. » « D'abord, commençons au chapitre 44 à partir du verset. » « Pour le deuxième but, le frère Bernard prend Genèse 44. » « Il parle de quoi ? » « Il dit qu'il s'agit de Joseph. » « Amen. » « Frère Joseph, il s'agit de toi. » « Et Joseph était un type parfait de Christ. » « Nous le savons. » « Combien ça me dit ? » « Amen. » « Haït de ses frères. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il était spirituel. » « Il avait des visions. » « Il interprétait des sens. » « Cet homme, c'était énormément spirituel au milieu de ses frères. » « Alors qu'il est haïssé. » « Mais son père, il est même. » « Je n'ai pas à répondre à l'histoire de Joseph. » « Nous le savons. » « Mais nous savons simplement que, quand le frère Bernard prend l'histoire de Joseph, il veut simplement dire que ces six mites-là ne se manifesteront pas en Israël, mais ça sera chez les gens. » « Amen. » « Parce que Joseph était en Égypte. » « Pas là-bas. » « En Égypte. » « Et c'est ça qui manifeste le deuxième but. » « Amen. » « Et le deuxième but en question, Amrédia, c'était quoi ? » « Ça mettra fin à leur péché. » « C'est quoi le péché ? » « Qu'est-ce que ça tombe sur nous ? » « Et lorsque Joseph se manifeste chez les gentils, ce péché là sera ôté. » « Si le péché est ôté, c'est qu'Israël est au nouveau en contact avec Dieu. » « Et le Dieu en question qui va ôter le péché d'Israël sera à Sion. » « Et Sion, c'est l'épouse. » « C'est-à-dire que le péché d'Israël sera entre les mains des épouses. » « Amen. » « Et l'épouse là, c'est l'épouse des gentils, les élus, qui ont été rachetés, qui sont revenus de l'enlèvement. » « Et l'épouse, avant les rachats, elles ne pouvaient pas l'acheter d'Israël. » « L'épouse ne pouvait pas faire cesser le péché d'Israël. » « Elle devait d'abord retourner de l'enlèvement. » « Quand elle amène les livres de la réaction. » « Amen. » « Qui est Christ, et en ce moment-là, on est offert à leur péché. » « Amen. » « Voilà qu'un jour, ses frères sont venus les visiter. » « Regardez bien. » « Nous connaissons l'histoire. » « Il avait mis ces petits objets là-dedans pour qu'il répare avec. » « Vous connaissez ? » « Il a pris un vase, il l'a mis dans leur panier pour les acquiescer du voleur. » « Amen. » « Il dit pour qu'il répare avec. » « Et il faisait semblant qu'il ne savait même pas parler leur langue. » « Joseph. » « Il se faisait interpréter en hébreu alors qu'il était hébreu lui-même. » « Il a de l'autre côté un costume de gentil. » « Un homme de Kentucky. » « Parce qu'il s'agit de Jésus. » « Qui est Jésus ? » « Pas simplement l'homme de Galilée. » « L'homme de Galilée était l'habit des dieux. » « Quand l'homme de Galilée était sur la terre, c'était la colonne de feu qui marchait. » « Amen. » « Et quand il est parti, la colonne de feu est repartie. » « Vers Dieu. » « En aventure. » « Et après ça, la même colonne de feu a achemulé dans les âges de l'Église. » « Et à Kentucky, nous avons la même colonne de feu. » « Nous voyons la même colonne de feu. » « Qui est restée maintenant dans l'autre capitale, dans la maison de feu. » « Et qui entre dans le bébé. » « Amen. » « L'histoire de ma fille. » « Il faut vraiment dire que sa maman lui avait dit que cette colonne de feu était venue et s'est posée sur le bébé. » « Après ça, il s'est posé. » « Amen. » « La maman n'a pas dit que quand ça s'est posé sur le bébé et puis c'est parti. » « Non. » « Ça s'est posé sur le bébé. » « C'était parti. » « Amen. 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 » Mais, ils ne pouvaient pas aller là-bas. Parce que c'est plus de mettre sa compénie ici, chez les gentils. Parce qu'ils jouaient le rôle de Joseph. Et ils ne savent toujours pas qui il est. Vurde, c'est Messie. Le Messie, c'est loin. Amen. Comme nous, nous sommes des messaiètes. Parce qu'un homme qui est loin, c'est un Messie. Et quand l'homme se descend dans les temples, c'est le Messiaïde. Amen. Nous sommes tous dieux. Quand l'homme se descend, nous sommes des messaiètes. C'est ça, être un Messie. Et il ne faut pas avoir l'option. Il pouvait faire le travail que Jésus a fait. Mais c'était difficile pour les gens de les reconnaître. Mais une juive l'a reconnu. Or, si un juive le reconnaît, c'est un juif. Amen. Maintenant, quand Joseph se réveillait à ses frères, qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est juste que dans les palais, ils ont entendu que Jésus s'est réveillé. Or, ça, c'était un type de Jésus qui rencontrait les juifs. Alors qu'il sait que c'est lui qui les a aveuglés. Amen. Il dit que c'est le type de Jésus qui rencontrait les juifs. Or, ce type-là, c'était en Égypte. Amen. Je suis en train de parler de moi tous. Amen. Ok. Ça soit bien pour vous. Alors qu'il sait que c'est lui qui les a aveuglés. Pour que nous puissions avoir une chance. Mais quand ils reviendront vers eux, les péchés d'Israël sera terminé. Joseph dit à ses frères, Jésus, Joseph. Que pensez-vous que Jésus va dire ? Je suis votre Messie. Je suis celui que vous avez crucifié. Mon père, j'ai dit que c'est mort. Mais ce frère n'est pu lui répondre. Car il s'était trouvé en sa présence. Amen. Et ceci a compris aussi Zacharie XII. Où on dit que frappe le verger, que les brebis se dispersent. Le frère, madame, il a remarqué qu'il a simplement pris la première partie. Et la deuxième partie, il avait réservé ça pour le temps de l'affaire. Je vais me prendre ça. Je vais sauter. Zacharie XII. Rémarquez maintenant. Ici, il parle du reste d'Israël. Les sièges de Jérusalem, la paix et les armées sont supprimées. Et ainsi de suite. Maintenant, tout arrive à sa fin. C'est lorsque le millénium. Ici, le millénium est prêt à commencer tout de suite. Alors, je répandrai sous la mesure de la vie. Et sur les habitats de Jérusalem, un esprit de quoi ? De grâce. Amen. Grâce et ton nom. Sur la maison des habitats de Jérusalem, dans le fait de cède de Daniel, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui s'en percèrent. Ils pleuront sur lui comme on pleure sur un fils béni. Ils pleuront amèrement sur lui comme un peuple. Comme on pleure sur un prémémi. Rappelez-vous. Exposée. Page française. Les dieux qui viennent. Amen. Quand le peuple parle du dieu qui vient, il prend Zacharie XII. Il parle de Zacharie XII. Et il y aura un clin d'œil parmi ces gens-là. Parmi les, il dit qu'il y aura comme les deux des, comment il dit ça ? Les deux des Daldrimon, dans la vallée de Mekito. Rachet le rassé donc. Il parle de ça dans la page 35 de l'exposé, là où il parle de la descente de la nuit. les dieux qui viennent Jésus vient je ne vais pas l'exposer cette agence et en bas là bas si vous regardez ça il a aussi pris l'histoire de Joseph et tout ça ça s'accomplit dans la descente de la nuit vous allez voir que le premier but et le deuxième but s'accorde dans la descente de la nuit c'est la même chose c'est ça qui dit il dit, ils pleuront amèrement sur lui comme le père sur un fils écoutez ça quel dé sera-t-il ces bras-là qui se fera connaître à eux comme Joseph l'a fait écoutez en ce jour-là, le dé sera si grand à Jérusalem comme le dé d'Adadrimon je n'arrive pas à proposer ces mots-là c'est difficile le dé d'Adadrimon dans la vallée des Bédon c'est ça les femmes-là comme tu dis ils auront tellement honte d'eux-mêmes quand ils seront là qu'ils verront ces nuits-là même qu'ils ont crucifié et réunier qui se tiendra là leur précieux Joseph à eux il y aura un tel Dieu et ils diront d'où vient cette cicatrice chréturiale oh Apocalypse chapitre 1 je ne vais pas demander Apocalypse chapitre 1 la Bible nous dit je pense le verset 7 voici il vient avec les nuits et tout est élevéra même ceux qui l'ont percé et toute la tenue de la terre se lamentera à cause de lui oui Amen je suis l'alpha et l'oméga le Seigneur Dieu c'est lui qui est qui était étudiant les plus puissants Amen nous avons vu que tout est élevéra c'est lorsqu'il descend avec les nuits et tout est élevéra même ceux qui l'ont percé qui a percé Jésus ? Jésus donc cette promesse les deux objets s'accomplissent aussi à la descente de la nuée Amen il a dit dans la maison de mes amis vous voyez ce que je veux dire pour mettre le feu au péché à l'incrédulité c'est pour ça qu'il vient les femmes ont entendu 85 en 7 et en 7 70ème année de Daniel 70ème semaine plutôt il vient pour mettre le feu au péché les supprimer vous comprenez maintenant les premiers qu'est-ce qu'il sait pour faire cesser la transgression pour mettre le feu au péché tout ça ça vient après la consommation des 3 ans et des nuits n'est-ce pas ? lorsque la 70ème semaine dernière arrive dans sa faim il viendra mettre le feu au péché et là c'est là qu'on a dit que même ceux qui l'ont percé les verront là dans la nuit là ils verront troisième expier l'iniquité l'iniquité c'est faire quelque chose que vous savez que c'est mauvais vous le faites quand même Amen on a vu que les militaires placés devant la tombe avaient vu Christ ressusciter Christ a fait ressusciter le mort alors dans le livre de Matthieu au chapitre 27 on nous dit que les sacrificateurs sont partis voir les militaires pour leur dire tiens nous savons qu'il est ressuscité mais on leur donna une grande sorte d'argent Amen pour étouffer la vérité donc c'était l'iniquité ils avaient compris que les messieurs qu'ils avaient crucifié étaient les messieurs mais malgré ça ils ont étouffé la vérité c'était ça l'iniquité vous avez compris comment être l'iniquité c'est faire quelque chose que tu sais que c'est mauvais mais tu le fais quand même le fait qu'on a dit ceci on a l'évoire de la crise à ce jour-là une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour le péché en ce jour-là dit l'éternel des armes j'exterminerai du pays les normes des idoles afin qu'on ne s'en souvienne plus j'entrerai aussi du pays les prophètes et l'esprit dans la pureté et si on lui demande d'où vient ce péché que tu as en main il répondra c'est dans la maison de ceux qui mèrent qui j'ai les aies verset 7 et paix lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon dit l'éternel des armes frappe le pasteur et que le premier se disperse et je tournerai ma main vers le feu dans tous les pays dit l'éternel les deux tiers seront exterminés et l'autre tiers restera et ça qu'à l'enfer je mets ce tiers dans le feu et je les terrifierai comme on purifie l'argent je le prouverai comme on le prouve l'or et il l'invoquera en moi et je l'exercerai je dirai c'est mon peuple et il dira l'éternel est mon Dieu le feu de l'envers ici oh Jésus a cité ce passage dans les cultifs voyez vous frappe le berger et que le premier se disperse mais remarquez les paradoxes suivants il avait seulement cité jusque là ok c'est comme les aies 60 ans il avait coupé c'est ça le mystère de la Bible il avait coupé même les aies les aies 9 un enfant nous aîné un fils nous aîné on l'appelait l'admirable mais l'autorité reposant sur son le bord il a coupé et le feu de l'envers dit que c'est là qu'on s'en est Jésus Christ dans les âges de l'éternel là il m'a dit dans la partie suivante et je tournerai ma main vers les petits qu'est-ce qu'est-ce il dit le groupe de Benjamin qui est en train de se former maintenant je tournerai ma main vers les petits c'est là que Jésus Christ a parlé du berger qui est frappé et les premiers qui sont dispersés mais il s'est arrêté là mais tourner comment il dit ici il dit et je tournerai ma main vers les petits ça il n'a pas dit parce que ce n'était pas les moments c'est là qu'il devait avoir lieu à la fin de la 70e parce que Jésus a vécu ici c'est ici que Jésus a dit mais ce qu'il appelait les petits ça devait s'accomplir à la deuxième partie à la fin voilà pourquoi Jésus est approuvé et entre les deux les deux parties de ces passages là je sais depuis presque 2000 les âges de l'église et après les âges de l'église cette partie là s'accomplit maintenant pour appeler 54 ok Amen les femmes elles ont continué 421 13 femmes de l'église Israël d'abord Israël a frappé de l'église ce qui a dispersé les brevilles ne part le monde l'intime mais Dieu a dit je tournerai ma main pour aller chercher ces petits au dernier jour quand l'iniquité aura été expiée ça dit à la fin l'iniquité est expiée et en ce moment là le Benjamin n'est pas ça qu'on va peut-être mais retourne vers Christ 4ème but j'aime le 4ème but amener la justice éternelle amener la justice éternelle le frère madame dit que c'est Satan qui est lié c'est ça il est lié comment ? en richesse de circonstances Satan l'acquisateur c'est lui qui accusait le juge c'est lui qui nous accusait mais il devait être lié pour accomplir le 4ème but or Satan n'est pas lié dans le millennium mais il devait encore être relâché pour un temps une fois je parlais avec un pasteur je lui dis pasteur qu'est-ce que tu penses de Satan lié et dérié pour le c'est le frère je dis en ce moment il est lié ou oui il est dérié il m'a dit je n'ai pas pour piocher de ce que il m'a dit qu'est-ce que vous pensez je vous pose la question qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que tu penses il est lié ou il est il est lié il est lié il est lié mais il serait il est lié nous avons fait ça et je amen je le mets dans un parenthèse ça c'est une concurrence il est lié il est lié mais il serait il est lié il est lié ou il est lié 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 on ne sait pas comment ça c'est pas je sais pas voilà mais tu le sens pour vous mais on est pas mais il c'est il est lié c'est Satan qui est lié je vais pas être appris après le chapitre il dit puis j'ai vu des cendres du ciel un ange qui avait les clés de la Bible et une grande chaîne dans sa main il saisit les dragons et ses pensées qui est le diable et Satan et il les lia pour mille ans il les jeta dans la Bible ferma c'est là dans la tête au-dessus des nuits avec les élus plus les nations ok jusqu'à ce que les mille ans plus s'accomplissent après cela il faut qu'ils soient bénis pour un peu d'état Amen jusqu'à ce que les mille ans s'accomplissent entre parenthèses on reviendra là-dessus Amen c'est trop fort Amen maintenant le frère Bernard prend ce passage il va les lier avec Habakkuk 2.14 pour accomplir le quatrième but pour l'accomplissement du quatrième but l'écart la terre sera rempli de la connaissance et de la gloire de l'éternel comme le front de la mer par les eaux qui les couvrent c'est ça Satan Lorsque la connaissance qu'on vous mentira c'est Daniel chapitre 10 c'est le livre juste au temps de la fin mais cela dit je dois dire qu'on les lire ça augmenterait leur intelligence et en ce moment Satan sera né et la connaissance augmente quand Christ revient dans la guerre Amen Amen qu'est-ce que le frère Bernard dit ? je ne veux pas me faire dans une semaine ça arrive oulala le frère Bernard dit deux fois dans une semaine autrement dit quand l'ennemi aura été enfermé ça sera la fin du péché c'est pourquoi aujourd'hui le frère le péché existe nous ne sommes plus le péché on ne peut plus le péché le péché c'était dans le sable de Christ parce que si nous sommes encore le péché il n'y a plus la nuit sur le trône cela veut dire que nous sommes perdus alors si l'ennemi a quitté le trône Dieu ne fait pas les choses en le tâtonnant si l'ennemi avait quitté le trône c'est que le péché il n'est déjà pris fin donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a plus le péché moi je ne suis pas péché Amen parce que c'est lui qui est né de Dieu qui est promenu pour moi le péché car la semence de Dieu demeure en lui alors si vous avez la semence de Dieu vous allez péché pour moi parce qu'Adam n'est pas péché avec son âme son âme est éretien mais c'est son corps et au long de la fin il le ramène maintenant ce qu'Adam avait perdu c'est ça que nous avons la perfection c'est pourquoi il avait dit qu'il n'y aura plus une épouse sans tâche ni rien ni rien ni des principes et cette chose-là est déjà accomplie à la maison de la vie voilà pourquoi il vous dit que vous êtes parfait Amen la fin est Dieu seul qui est parfait mais vous êtes parfait Amen la montagne était sainte comment ? la présence du Dieu sainte sur la montagne c'est ça qui est la montagne sainte les juifs ont dit voilà pourquoi ça quand Jésus a rencontré la femme au fruit qu'est-ce que la femme au fruit nous adorons sur la montagne il est un vrai cas pour l'endroit ni sur la montagne ni au temple mais les gens adoront Dieu à l'esprit et en vérité car ce sont là les valorités qui les disparaissent du mal Amen c'est ça lorsqu'il y a la perfection de l'esprit cette nuée qui se fait indiquer comment il dit j'ai oublié le mot qu'il a utilisé donc quand les parfaits viennent n'est-ce pas quand les parfaits viennent tu as un crâneau ça ne nous rend pas fait Amen ce n'est pas notre perfection je ne sais pas si vous me comprenez Amen je ne dis pas que je ne promets pas d'erreur oui j'ai trouvé des erreurs mais les erreurs ce n'est pas moi parce que moi c'est l'âme Amen moi c'est une partie de Dieu Moi je suis une nuée Amen là le marché des saluts voilà moi voilà et cette nuée n'a jamais prêché et ça ne prêchera jamais parce que Dieu ne peut pas comment ne prêcher c'est impossible voilà pourquoi quand tu quittes cette terre quand tu quittes ce corps tu vas maintenant dans un corps qui n'a pas été créé par contre si c'est là où vous habitez il y a des trucs il y a déjà une autre mais il vous attaque parce que le peuple a mis son corps déjà là-bas parce qu'il a voulu faire une expérience il est allé là-bas il y avait un corps il est allé dans le corps et il regardait son corps qui était là il a visité les bien-aimés là-bas et puis il est resté dans ce corps de béchir et lorsqu'il est mort il a laissé ce corps de béchir là-bas il y avait un frère qui était parti là-bas des adorateurs de Branagh il est parti vous l'avez dit non la tombe là si on traise on ne verra pas le corps de Branagh le corps est là on vous a dit que ça c'est Branagh bien qu'il y a la puissance vous savez là où Dieu a la beauté il y a toujours la puissance vous savez vous savez jusqu'aujourd'hui sous le mur de l'administration les gens qui font là-bas pour prier ils restent pas tu écris simplement ta requête sur un papier tu as introduit entre les briques là tu reçois la réponse pourquoi ? parce que Dieu a des murs qui avait été utilisées pour la construction de la vie de Salomon quand Dieu était descendu avec l'administration ils ont mis les mêmes briques ils ont construit les murs de l'administration c'est là-bas qu'ils vont le plus mais Dieu n'est plus là le corps de Branagh vous voyez si vous allez au sommet de la terre vous prenez la terre si vous êtes malade ça peut vous guérir mais le frère Banan n'est pas là le frère Banan n'est plus regarde Banan il aime la Bili parce que Bili c'était le génome avec les cheveux bien là vous savez la photo qu'il était sur une pirogue c'est un petit bateau comment il ressemble c'est ce qu'il est aujourd'hui il est ingénieux les gens qui pensent que le frère Banan ne veut guérir s'ils attendent un homme en cas de visite ce n'est plus lui parce qu'aujourd'hui le frère Banan c'est lui aussi alors il faut pas nous laisser c'est lui la justice éternelle sera amenée Satan sera scellée dans la vie et la connaissance de l'éternel couvrira la terre où les eaux couvrent les fonds de la mer Amen gloire à Dieu c'est en route frère c'est en route les femmes seront des dames et les hommes seront des gentlemen Amen dans la connaissance du Seigneur remplira la terre mer et ciel il y a mon coeur crie soupir après ces jours de délivrance où notre Jésus reviendra sur la terre Amen pourquoi il revient sur la terre c'est les sept émissaux parce que c'est les sept émissaux qui les ramènent sur la terre Amen 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 Je fais mon avis dans le Sibu sans le Amen bien et à ce moment-là ce sera le Millenium c'est l'état où la ville doit être construite j'ai encore un peu principal je l'ai dit mais nous allons nous dépêcher quand nous élevez là je prendrai ces autres passages mais c'est juste pour vous donner une idée générale Amen Maintenant je vais prendre le cinquième but le cinquième but c'est de sceller la vision et la prophétie et si là je fais d'un enfant Daniel chapitre 12 or de Daniel chapitre 12 je vais se m'en lire une partie je vais se m'en prendre Daniel chapitre 12 vers 4 toi Daniel vers 5 en ce temps-là c'est le verre Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse celle qui a un point des désemblables qui est une nation qui existe jusqu'à cette époque en ce temps-là ceux de ton peuple c'est le peuple de Daniel qui seront trouvés et ce que dans le livre seront sauvés le livre qu'elle est de la rédemption donc ça dit qu'ici c'est le livre de la rédemption qui doit descendre voilà amen plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les hommes pour la vie éternelle et les hommes pour le pauvre pour la honte éternelle ça ne parle pas de la rédemption générale le second livre ça ne parle pas de la rédemption générale à la descente de la nuit ce n'est pas une rédemption partielle je savais parler de ce monsieur-là avec le patin noir qu'on avait ramassé par une voiture et quand on a regardé vous avez dit même si vous êtes pécheur vous devez retourner ici pour le jugement et quand nous sommes en train de juger aujourd'hui le jugement est le mort et le jugement humain humain parce qu'après ce soit qu'est-ce qui arrive les févoles vont tomber et tout ça n'est amène nous avons beaucoup que ce soit ceux qui auront été intelligents brilleront contre la scénendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la politique brilleront contre les étoiles à toujours et à berpéficer la dernière tous ces choses-là l'avaient tombé elle est dit mais ça veut dire quoi parce que Daniel avait vu les élections et c'était difficile pour lui de comprendre c'était quelque chose qui allait au lieu là il a posé un débit et Daniel n'avait pas compris quand on lui parlait de son peuple tout ça il comprenait mais quand c'est arrivé à la naissance après le fait Daniel ne comprenait rien on lui a dit va te coucher avec tes frères et tu reviendras après pour ton héritage même Zachary il a fait la même chose Zachary voit les chambres et tous les deux côtés il voit des rameaux il dit mais ça veut dire quoi il dit comment est-ce que tu ne sais pas ces choses l'âge lui dit il dit non je ne sais pas il ne pouvait pas comprendre parce que tout ça c'était une chose il dit tiens c'est que ses parents et c'est le livre jusqu'au temps de la fin plusieurs adorent le livre et la connaissance augmente pourquoi la connaissance augmente c'est ça c'est ça qui est lié donc allez vous ne savez pas que même les buts là a une connexion avec 4 minutes donc tous les buts les 6 minutes ont simplement une connexion c'est simplement la descente parce que ça devait s'accomplir à la fin de la soixante dizaine de semaine j'ai continué ça et moi d'ailleurs j'ai regardé et moi c'est des autres nous sommes c'est tenu des bouts l'un en dessous du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve l'un n'est dit à l'homme vêtu de l'air qui s'est tenu au-dessus des eaux du fleuve quand c'est là la fin de ces produits et j'entendais l'homme vêtu de l'un qui s'est tenu au-dessus des eaux du fleuve il ne va vers le ciel sa main droite et sa main bosse et il gira par celui qui vit et dire le lendemain ça c'est après le chapitre 10 c'est l'un n'est ça qui est mieux maintenant il dit quoi dans un temps le temps et la moitié le temps 3ème demi 1 temps le temps et la moitié le temps 3ème demi la Bible est parfaite et quand je dis que je venais chez toi dans deux heures ça dit que les deux heures quand les deux heures vont s'accomplir et je vais et ici on dit dans un temps le temps est dans un temps c'est-à-dire qu'après les trois ans et les nuits ici là c'est là c'est là que la chose s'accroche amen amen alors j'ai dit que c'est parfait et sa mère gauche qui sera celui qui était et que toutes ces choses finiront quand la faute du peuple 7 sera entièrement vous oui j'entends mais je ne comprends pas et j'ai dit monseigneur qu'est-ce réussir de ces choses il répondit va d'ailleurs car ses parents sont obtenus secrétaires et s'aimés jusqu'au temps de la fin et le temps de la fin c'est la fin de la 70ème c'est donc le livre devait être s'aimé jusqu'à la fin de la 70ème c'est donc c'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser boire les sots il n'y a pas l'ouverture des sots si la 70ème c'est même n'est pas encore accomplie comment est-ce que les jeunes disent que nous avons les mètres des sots et qu'ils atteignent encore les deux élus que les deux élus puissent entrer mais lui nous s'en bon que Dieu les aide s'ils sont des élus ça ça nous conseille des élus et vous ne connaissez pas Daniel car ses parents seront des vies secrètes et scellées jusqu'au fond de la fête plusieurs seront purifiés blanchis et épurés les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront l'intelligence comprendront Amen 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 Depuis le temps où se sera les sacrifices et où se sera dressée où sera dressée la promenation des universités il y aura 1210 jours Amen heureux c'est lui qui attendra et qui arriverait jusqu'à 1305 jours et toi marche bien parfait tu te reposeras et tu seras négou pour ton héritage à la fin des jours les jours la fin des temps la fin des jours le frère bonhomme qui c'était la fin des anges et pour gagner le temps c'était ça et quand on arrive à la fin des dernières semaines l'état s'approprie pour l'année et là on parlait à l'année on nous parlait moins du temps comme étant les âges d'église ça c'est pour les gentils mais pour l'année le temps c'était cette ville-là la soixante-dixième semaine et quand la soixante-dixième semaine c'est pour ses cultures la nuit des sangles et d'années doit y tourner pour son héritage voilà voilà pourquoi la descente de l'année où il ya tout le monde même à l'heure là c'est le premier concerné de cette histoire c'est lui qui est le premier concerné c'est lui qui devrait venir et prendre le livre amen et soir de la fin et à bientôt le sixième minute les femmes la nécessité jusqu'à ce temps là et en ce temps là ton peuple sera délivré quiconque sera trouvé d'écrit dans le livre alléluia ton peuple d'israël sera écrit dans un livre et plusieurs qui dorment de la poussée de la terre se révéleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre pour être un objet d'horreur éternelle or les saints ne doivent pas ressusciter pour le pauvre ceux qui ressuscitent pour le pauvre ce sont les pécheurs or ici on ne parle de cela qui ressuscitent pour le pauvre c'est pourquoi nous disons que la résurrection même le médeux pécheurs a déjà eu il continue voyons comment est-ce que ça aurait pu être tant titus après le miracle de jérusalem comment est-ce que ça aurait pu être impossible donc ça ça ne concerne pas à faire de la matière c'est ça c'est ce que je veux dire lorsqu'il s'appelait de tout le temps c'est pas là ça devait arriver dans le temps il continue la finie la résurrection pas vrai bien et les sages les rencontres de l'étanglais et ceux qui ont c'est qu'on détourne qui ont enseigné la justice à la multitude les étoiles a toujours écouté les voici le vrai le véritable scellement et quoi d'année tâche ses paroles et c'est le livre jusqu'au temps de la fin elle va venir d'année à venir c'est tonnerre juste un passage pour le confirmer il a une histoire de boucée en c'est 20 c'est donc là les livres qu'on a dit à l'année décédée c'était les livres et c'est ça c'était la révération et c'est c'était les problèmes et c'est ça quand on a dit que le temps de Angels 32 c'est « Don't write what that was in the Scripture, but it will be revealed in the last days with hard detail. » Daniel avait dit que les sept connets ont été photographiés à l'Arizona. Daniel avait dit que Daniel avait voyagé à l'Arizona, il faut la présence de la Niue, mais il ne comprend pas. On dit « C'est ! » jusqu'au temps de la fin. Et lorsque cela est révélé, le temps de la fin, alors nous, ça, on va maintenir notre intelligence. Maintenant, je sois de sixième lutte. « Où un vrai le saint, il me sait. » Il faut que le tuer. Le métier que j'avais dit, c'est Moïse qui avait pointé dans sa science. Je vais prendre la partie de l'Evétique et il descendait jusqu'au temple actuel. J'ai dit « Moïse, il lui a une condition, il poigné les sanctuaires et toutes les choses qu'il y a été, et les sanctifiables. » Il enfile cette fois la situation sur le terre et il poigné le terre et tous ses extensibles. Et la quille avec la barre de sa base. Enfin, il les sanctifié. Donc, ça, c'était l'omption du temple de Moïse. Ça, c'est déjà passé. Amen. Maintenant, au temps de Salomon, dans 2 Chroniques, chapitre 5, il y a eu aussi l'omption. Mais c'était quoi l'omption dans le temple de Salomon ? Et donc, ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient, s'ils faisaient les mêmes accords. Amen. Pour célébrer et pour louer l'éternel, puis rétablir les trompettes. Ça veut dire qu'avant qu'il y a eu l'omption qui puisse descendre, il y a marqué que les trompettes d'abord ont sonné. Amen. Ça veut dire que les trompettes vont d'abord sonner avant la décembre de la nuit. Oh, nous sommes en train de la nuit. Et on lui dit que les trompettes ont sonné sur le ciel d'Israël. Ça me fait le temps. Amen. On n'a rien à voir avec ces trompettes. Je ne sais pas ce que c'est le passé, mais ça n'a rien à voir avec la décembre. Pourquoi est-ce que la nuit est déjà descendue ? Parce que ces gens-là ont d'abord sonné la trompette et la nuit est descendue dans le temple. Les trompettes et les autres vrais instruments, et les trompettes de l'éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde, Dieu l'a toujours. En ce moment, la maison, la maison de l'éternel fut remplie d'une nuit. Donc, l'éternel prend le chronique 5.13 pour parler de l'onction du temple. Et l'onction du temple, là, de Salomon, c'était la nuit et des sanguins. Amen. Et lorsque le temple, l'épouse, est construit, n'est-ce pas ? L'onction sur le temple et l'épouse, c'est la nuit. C'est la nuit qui vient pour faire des dédicaces, la dédicace du temple. Après la construction du temple, le linge de l'épouse, jusqu'à l'âge de la homicée, on arrive à la fin, et nous avons ici le troisième débit. Et après, la 77e, c'est-à-dire la nuit de l'éternel, pour poindre le temple. Et ce temple ici, c'est l'épouse. Amen. 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 J'espère qu'elle est finie. Les sacrificateurs ne peuvent pas y rester pour faire le service à cause de la nuit. Car la voie de l'éternel a puissé la réagence de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut ? Dieu est dans le temps des sanctuaires, il est dans le temps des sanctuaires.